Salut Maëva. Salut, ça va ? Ça va et toi ? On t'est prête ? Prête. Lac Léman ou Lac de Genève ? Lac Léman. C'est faux, mais on en reviendra après. Il n'appartient qu'à Genève, pourtant c'est bizarre, il passe devant d'autres villes quand même. Oui, mais c'est le lac de Genève. C'est le lac de Genève, d'accord. Comment ça, Genève ? Les Genevois l'appellent le lac de Genève. Ah voilà, c'est l'aimant quand même. Donc je m'appelle Maëva Clémaron, je joue aux Servettes de Genève et puis j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans bientôt. Je suis née à Vienne, dans l'Isère, en France. Que dire d'autre ? Je suis de formation architecte. Et puis voilà, j'ai un petit frère qui aime aussi le foot. Et puis j'ai d'autres passions, on en parlera peut-être après. Après avoir connu Paris, tu as joué là-bas, c'est une grande ville. Londres avec Tottenham. Tu n'es pas un peu désorientée quand tu arrives à Genève ? C'est quand même une petite ville ? Non, parce qu'avant de jouer à Fleury, justement, j'ai joué 9 ans à Saint-Etienne, en France. Et on peut dire que c'est aussi une petite ville. Souvent, on la compare à Lyon, alors qu'il n'y a pas du tout la même échelle de ville. C'est une ville très industrielle, qui a un passé minier même, où on est vraiment très proche de la campagne, etc. Donc on était sur une petite ville. Et au final, Genève, certes, est plus petite. Mais on peut faire un peu un comparatif avec ces villes comme ça, chaleureuses, où on a un sentiment vraiment un peu familial, presque, dans la ville. Donc non, non, j'aime ce genre de ville. J'ai vu là sur ton Instagram que tu aimais prendre des photos un peu de lieux dans tes voyages, dans les villes où tu étais. Ici à Genève, il y a déjà un lieu qui t'a assez impressionné, que tu dirais que tu pourrais reprendre en photo. À Genève, particulièrement. Je pense qu'il y a pas mal de lieux. C'est vrai que moi, je fais quand même plutôt attention aux bâtiments, aux vues, de toute façon. Rien que, par exemple, au bureau d'Archi, où je travaille, j'ai une vue traversante. Et puis j'ai le salèvre d'un côté, j'ai toute la partie jurat, etc. de l'autre côté. On a des vues, des paysages qui sont magnifiques. Donc déjà là, je pourrais faire des photos. Puis il y a des bâtiments comme ça, dans la ville, qui sont vraiment très beaux. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'ai fait une photo du théâtre de Carrouge, que je trouve très beau aussi, très bien fait. Donc un endroit en particulier... Non, je pense qu'il y en a tellement que pour le moment, j'en ai pas un de précis encore. Qu'est-ce qui te plaît comme ça dans la photo ? Qu'est-ce que j'aime dans la photo ? Déjà, c'est... Je sais pas, il y a une forme un peu... Ça dépend, parce que quand c'est des paysages, t'as un côté un peu... Tu sens un côté... Tu sens un peu la liberté, en fait, dans ce que tu vois. Et puis en fait, t'as envie de la transmettre dans la photo que tu fais. Donc les paysages, forcément, tout de suite, t'as cette sensibilité-là. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Puis quand c'est des bâtiments ou des rues, c'est plutôt l'ambiance que créent ces bâtiments, la rue, peu importe. L'espace que t'essayes de... Moi, c'est toujours une atmosphère que j'essaye de faire ressortir. Dans notre société, actuellement, on parle, il y a beaucoup de choses. Il y a des causes qui viennent, il y a beaucoup de changements. Un des changements aussi qui est propre à notre ère, c'est un peu tout ce qui est égalité homme-femme. Est-ce que dans le football, tu ressens peut-être, justement, c'est clair que le football, c'est très masculin. Il y a beaucoup d'argent dans le football masculin. Puis là, le football féminin, depuis plusieurs années, commence à prendre de l'ampleur. C'est quelque chose que toi, tu ressens en tant que joueuse ? Oui, moi, franchement, clairement, c'est quelque chose que je ressens et puis même que j'ai vécu. Parce que moi, maintenant, ça fait... Vu que je vais bientôt avoir 30 ans, on va dire que ça fait bientôt 15 ans que je suis dans des clubs, en commençant par Saint-Etienne, enfin Lyon, puis après Saint-Etienne, où j'ai vraiment senti le côté où on était une équipe féminine au départ. Et puis, petit à petit, les choses se sont... Comment dire ? Oui, on a beaucoup évolué. On a senti que... J'ai senti que j'ai eu... On a eu de plus en plus de moyens, de meilleures conditions, d'entraînement, de le staff, toute la partie technique autour de nous. Les choses ont évolué, se sont professionnalisées. Et puis, après, il y a eu cette question de contrat, de quel type de contrat, d'être semi-pro, puis pro, de faire mes études. Moi, j'ai eu la chance, j'ai dit chance parce que je trouve que ça en est une, de pouvoir mener mes études, faire mon école d'architecture en même temps que le foot, en jouant en D1 en France, puis après, une fois avoir obtenu mon diplôme, de pouvoir me sentir vraiment pro et faire que ça sur quelques années. Et encore aujourd'hui, même si j'ai un travail à côté, je suis pro aux servettes. Donc, oui, j'ai vraiment connu ça et ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête à 15-16 ans. Moi, ma priorité, c'était vraiment les études, d'avoir un métier qui me plaît. Et le fait d'avoir ces possibilités de vivre de ma passion, qui est le football, c'est quelque chose qui est venu au fil des années. Et aujourd'hui, on sent que ça continue à évoluer. Et c'est même assez exponentiel, l'évolution que connaît le foot féminin aujourd'hui. On le voit encore pendant l'Euro, en Angleterre, j'en viens, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et oui, c'est vraiment quelque chose que je vis, que j'ai vécu, que je vis et que je ressens. On va parler tout de suite. Tu as eu la chance de vivre aussi une Coupe du Monde avec la France, en France. Ça, c'est peut-être aussi... Là, tu as vu vraiment le summum de la professionnalisation du football féminin. C'est là, à ce moment-là aussi, peut-être qu'on peut se rendre compte que c'est quand même proche du masculin et que ça a énormément évolué. Oui, c'est sûr que la sélection, de toute façon, c'est vraiment, pour moi, le plus haut niveau. Il n'y a rien au-dessus. Donc, de toute façon, quel que soit le moment où tu y vas, ça reste vraiment le top de la professionnalisation dans ton sport. Et en plus d'avoir eu l'opportunité de participer à la Coupe du Monde en France, c'est vrai que tu te rends compte de tout ce qui est mis en place, des moyens, des médias et des fans, de tout ce que ça amène et tout ce que ça apporte aussi à la discipline. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, et en plus d'avoir la chance de vivre une Coupe du Monde dans son pays, c'est juste énorme. Je pense que là, au niveau de la professionnalisation, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Comment ça a commencé le foot pour toi ? Moi, ça a commencé quand j'étais toute jeune. Oui, j'avais 7 ans. Et puis dans la cour, à l'école, moi, j'étais plus un peu plus garçon manqué. C'est vrai que je ne jouais pas trop à la marrelle. Moi, j'avais surtout des copains qui jouaient au foot. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de petites filles qui jouaient. J'avais peu de copines, hélas, qui jouaient au foot. Donc, je jouais avec eux. Et puis, à un moment donné, ils se sont inscrits en club. Puis, ils m'ont dit, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes jouer avec nous. Puis, moi, j'ai un père qui a beaucoup joué au foot aussi, qui a joué jusqu'en troisième division, un truc comme ça. Il me semble que c'était ça, quand il était jeune, puis il s'est blessé. Donc, c'est vrai que lui, il m'a vachement poussée. Et tout de suite, quand je lui ai parlé du fait d'intégrer une équipe, il m'a dit, mais fonce. Et puis, il m'a vachement soutenue là-dedans. Donc, voilà comment ça a commencé. Tu l'as dit, ton père, il est allé jusqu'en D3 au niveau français, qui est quand même un bon niveau. Blessure, malheureusement, pour lui. Est-ce que fondamentalement, toi, qui as connu une Coupe du Monde, qui as connu la professionnalisation au plus haut niveau, allé jusqu'à jouer à Tottenham, ce n'est pas un peu le rêve de ton père que tu as un peu fini ? Si, peut-être. Peut-être que c'est un petit peu ça. Alors, moi, ça s'est fait de façon inconsciente, en tout cas, si c'est le cas de mon côté. Mais je sais que pour lui, oui, c'est un petit peu ça. D'un côté, il vit un peu mon parcours sportif. Il vit à travers moi le parcours sportif qu'il aurait bien aimé avoir. C'est vrai. À quel moment tu t'es dit, genre, là, je passe de footballeuse en club ou c'est un peu ma passion. Ouais, alors là, peut-être qu'il y a vraiment moyen de passer professionnel et d'en faire une vraie carrière. À quel moment ? Sur la fin de mes études d'Archi, en fait, c'est vrai que je m'étais donné ces... Comment dire ? J'avais un contrat avec la SSE. Et je sentais que, voilà, j'avais pendant six ans alterné le foot et mes études d'Archi et en ayant un contrat presque pro, quoi, avec la SSE. Et en fait, je sentais que c'était le bon moment pour moi d'être vraiment pro et de trouver, voilà, un autre club qui allait me proposer ces conditions d'être que pro. Et c'est vrai que moi, juste après la SSE, l'idée, c'était vraiment de partir en Angleterre parce que je voulais apprendre l'anglais, découvrir aussi leur ligue. Et parce que je me suis toujours dit que l'anglais me servirait aussi après en architecture. Donc, je cherchais des clubs en Angleterre et puis je n'ai pas trouvé à ce moment-là. Et donc, j'ai eu d'autres opportunités, notamment Fleury en région parisienne. C'est comme ça que ça s'est fait. Après, je n'ai pas eu ce sentiment de me dire vraiment, là, je vais être pro et là, c'est le moment. Tu vois, je ne sais pas, ça s'est fait un peu de façon naturelle. Et puis, au final, tu as quand même réussi à atteindre un peu ton objectif puisque tu as pu partir en Angleterre. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience là-bas ? Ce que j'en tire, c'est beaucoup encore plus d'ouverture d'esprit. Je pense que je me ressens déjà un petit peu comme ça, assez ouverte sur les choses, sur les gens. Et c'est vrai que partir et voyager, ça permet vraiment d'ouvrir encore plus son esprit et d'accepter encore plus l'autre. Ça permet de se connaître aussi mieux soi-même, parce qu'il y a des moments difficiles quand on est à l'étranger. Mais au final, tu n'en tires vraiment dans l'ensemble que du positif pour toi, pour ta vie, comme expérience. Et puis même après, pour conseiller pourquoi pas des jeunes, de faire la même chose. Si tu vois des personnes qui hésitent, de leur dire non, fonce, tu ne t'en sentiras que plus grandi après, à ton retour, si tu rentres. Toi, le football, comment le football t'a aidé à te construire ? C'est vrai qu'on peut dire que c'est une école de la vie, clairement, parce que ça amène beaucoup de valeur. Moi, ça m'a vraiment permis de m'équilibrer, de peut-être m'affirmer aussi, déjà, quand j'étais plus petite, parce que j'étais vraiment la seule fille au milieu de plein de gars. Donc déjà, ce sentiment-là où tu devais trouver ta place, en même temps, affirmer ta place, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus des filles à l'époque. Donc il y a eu différentes parties de ma vie. Ça a commencé, je pense, par permettre de m'affirmer. Et puis après, c'est devenu un équilibre, même, dans ma vie. C'est vrai que ce n'était pas la même que les autres, parce que quand tu étais en sport-études, tu avais des matchs le week-end, puis tu avais tes potes qui sortaient. Donc toi, il fallait t'équilibrer, te dire, demain, si je veux performer, je peux faire une partie de la soirée, mais après, je rentre. C'est vrai que c'était un petit peu différent. Mais au final, au fil du temps, je me suis rendu compte que vraiment, c'était un équilibre pour moi. Et je l'ai vraiment senti, ça, quand j'étais en école d'archi. Parce que, tu sais, t'es en cours toute la journée, t'as des rendus, t'as de la pression. Et au final, le fait d'aller à l'entraînement, ça te permet d'évacuer des choses, de te défouler. Et puis après, t'as encore plus d'énergie pour revenir finir ton travail, finir tes rendus, etc. Et mes collègues en archi, eux, n'avaient pas ça. Et c'est vrai que je pense que ça aurait pu aider certains amis de ce côté-là. Donc, ouais, ça a été vraiment un équilibre pour moi. Et puis après, ouais, ça m'a apporté aussi une certaine, peut-être, force d'esprit, envie d'une force mentale aussi. Parce que dans le sport, on se fait vachement mal. Il faut apprendre à le faire. Et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, mais notamment dans mes études. Parce que c'était pas simple. On va parler d'un autre projet, parce que j'avais lu une histoire qui était assez cool autour de ça. C'est la création du bijou avec l'entreprise Mikey. Est-ce que tu arrives à nous dire un petit peu comment c'est arrivé, en fait ? Comment c'est arrivé ? Comment c'est arrivé ? C'est une grosse coïncidence. Ou alors peut-être, moi, je pense que le hasard fait bien les choses aussi. Et j'ai rencontré Stéphano, qui est en fait une entreprise, qui a une boîte sur Paris de production, d'événements sportifs, voilà, tout ça. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux à papoter, à attendre le vol d'après. Et lui m'a expliqué qu'il avait une marque de bijoux, où il faisait principalement de la bague, mais pour le sport, en lien avec le sport. Et c'est vrai que de cette discussion, en fait, j'ai eu l'idée de... Je me suis dit, pourquoi on ne créerait pas la création d'un bijou qui allie les valeurs du sport et en même temps le bijou. Et en même temps, de mon histoire un peu étant architecte, d'amener des valeurs un peu d'architecture. Et puis, avec un ami à lui qui est joaillier, bijoutier, on a eu cette idée et on a essayé de développer un bijou, dont la marque est Mikey, comme tu as cité, qui rassemble un petit peu toutes ces valeurs. Voilà, après, c'est vrai que ça a été une super expérience, une super aventure. Ça a été un an, une grosse année de discussion, de travail, d'idées. Et puis, en plus, avoir la chance d'avoir des amis qui ont participé à ce projet avec moi, qui m'ont suivi là-dedans, parce que j'avais besoin d'ambassadeur, de ce collier. On l'a personnalisé pour chacune. Franchement, c'était une expérience géniale. Ce qui est fou, c'est que si tu avais pris ton avion, ce projet ne serait jamais né, en fait. Ah, jamais. Jamais. Donc, la vie est faite d'opportunités. On vient d'en parler. Du coup, toi qui viens d'arriver ici, au Servaites FC Chinois Féminin, comment toi, tu le vois, cette opportunité ? Moi, je le vois comme une très, très bonne opportunité pour apporter à la fois mon expérience aux jeunes joueuses, parce que le club du Servait était vraiment un club comme ça entre jeunes générations et joueuses d'un peu d'expérience. Donc, je le vois vraiment par rapport à ça comme une bonne opportunité pour apporter tout ce que je peux au club, aux joueuses. Et en même temps, progresser à travers ce qu'eux proposent, que ce soit à l'entraînement, etc., mais aussi dans les objectifs du club sur la saison, c'est-à-dire aller chercher des titres, que ce soit le championnat, la coupe, une qualification pour les barrages de Ligue des Champions. Et ça, voilà, c'est des choses... J'ai fait pas mal de... Je n'avais pas fait non plus des tonnes de clubs, mais les clubs, tous les clubs que j'ai faits, en tout cas, c'était jamais l'objectif de gagner le titre, enfin, gagner le championnat, d'aller se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était pas ça. La coupe, bien sûr, mais pas ces deux autres challenges. Donc, voilà, c'était aussi une super opportunité de ce côté-là, en signant à Servait. En parlant un petit peu avec l'entourage du club, avec aussi certaines de tes coéquipières, il y a un truc qui est souvent ressorti, c'est que tu as une grande expérience. On l'a dit, tu as fait les plus grandes compétitions du monde, tu as joué dans des très grands championnats. Mais pourtant, ce qu'elle ressent à elle à l'entraînement, c'est que tu ne restes pas sur tes acquis. Tu bosses toujours, tu es toujours à la recherche d'apprendre quelque chose. C'est important pour toi, justement, de ne pas rester sur ces acquis-là. Alors déjà, merci à elle pour ces mots. Tu as posé des questions sans que je le sache. Non, c'est vrai que... Moi, j'ai toujours tendance à dire que dans la vie, jamais rien n'est acquis. Tu peux être fière de ce que tu vas chercher, de ce que tu arrives à avoir par ton travail. Mais une fois que tu l'as, il ne faut surtout pas se dire « ça y est, je l'ai ». Et puis c'est bon, c'est acquis encore plus dans le sport. Parce qu'on sait que le sport, tout peut aller très vite en haut, mais pareil, de la même façon vers le bas. C'est vrai que moi, chaque entraînement, j'essaie toujours de me donner pour moi personnellement et aussi pour les coéquipiers autour de façon à faire travailler tout le monde. Donc oui, c'est un peu ma façon d'être au quotidien. Tu vas fêter tes 30 ans d'ici peu, le 10 novembre. Est-ce que c'est un aussi grand cap dans la vie et au sport, le fameux cap des 30 ans ? Je ne l'ai pas encore franchi, donc je te redirai dans un mois et demi. Dans un mois, c'est bientôt. Je ne sais pas si c'est un cap, mais en tout cas, c'est vrai que par rapport au sport, je trouve que plus tu « vieillis », plus tu acquéris de l'expérience, plus tu te sens apaisé, plus tu connais ton sport, tu te connais au quotidien dans ton travail de sportif. Et je pense que ce cap des 30 ans, il affirme encore un peu plus que tu es dans cette tranche d'âge où tu as plus d'expérience, tu peux avoir toujours de la fougue, mais ta vie est plus réfléchie, plus posée. Franchement, c'est comme ça que je le ressens. Tu as prévu une grosse fête ou bien ? Ah bah oui. On vous invite ? Ça dépend, tu es avec combien de personnes, parce que toi, j'ai l'impression qu'on est déjà nombreux, tu vois. On va finir sur cette question. Du coup, on dit Lac de Genève ou Lac Léman ? Je vais faire plaisir à Genève, alors je vais dire Lac de Genève. Bon, Maïva, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et d'accepter cet entretien. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'était très cool de t'avoir. Top. À bientôt. Merci. Merci.